95.5, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité d'écoute à la 95.5. Ou encore sur le www.nanafm.tg ou encore ceux qui nous suivent sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue. Débuté en juillet 2021, le concours Ménage de la semaine initié par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique à Nazaire vise à accompagner et encourager les ménages de la ville de Lomé dans l'amélioration des conditions de leur cadre de vie. Alors pour mieux comprendre ce que c'est le concours Ménage de la semaine, nous recevons deux personnes sur nos plateaux. D'abord M. Effoui Kofi Tamakouli, il est le directeur de la communication à Nazaire. M. Effoui, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à... C'est plutôt Norbert. Ah, mais Norbert, oui, c'est ça. Et bonjour à tous les auditeurs de Nanafm. Et puis il y a Mme Gloria Anani qui représente la citoyenne vie. Bonjour Madame. Bonjour, grand monsieur Norbert. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Alors les auditeurs et auditrices de Nanafm ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat soit sur la page Facebook de Nanafm ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 avec Antoine Tété Omini à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Dugadi. Alors, avant de parler du concours, du sujet qui nous réunit ici, alors M. Tamakouli, depuis l'installation des mairies, on a l'impression que la Nazaire n'est plus visiblement sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les mairies ont pris votre place? Merci beaucoup. Bon, mais Dieu merci que c'est une impression parce que je n'en dirai pas tant dans la mesure où, mais c'est vrai qu'avec l'avènement des mairies que nous saluons, il y a certaines activités qui leur sont concédées ce qui est de droit. Mais je tiens quand même à préciser qu'il y a certaines activités qui sont, je dirais, des activités d'envergure que nous faisons, notamment, par exemple, tout ce que nous faisons dans le cadre de l'entretien des bassins d'orage, qui sont des activités très lourdes, qui peut-être ne sont pas forcément visibles, mais qui participent aussi à la lutte contre les inondations. Il y a aussi tout ce que nous faisons même dans le cadre de la salubrité urbaine, puisque, mais c'est vrai, aujourd'hui, le balayage est concédé aux mairies. Mais tout ce qui est, par exemple, entretien des terres pleines, centrales, entretien des bas côtés des routes, je peux dire aujourd'hui que c'est la NASA qui le fait. Tout ce qui est également aménagement des espaces verts, gestion des pleines contre les nuisances, c'est la NASA qui le fait. Donc, je dirais que, bon, aujourd'hui, nous travaillons plus en complémentarité avec la mairie, sans oublier nous-mêmes nos activités traditionnelles, qui sont vraiment l'assainissement et la salubrité. Alors, quelle est la corrélation entre ce que vous faites et ce que font les mairies? N'oublions pas que la NASA est une agence nationale et que nous, nous avons une envergure nationale, alors qu'une mairie, elle a une compétence locale. Donc, nous, nous pouvons travailler, par exemple, dans les 117 communes qui existent au Togo, alors qu'une mairie sera cantonnée dans son espace. Quand je prends, par exemple, le système lagunaire, on parle de, pas moins d'une trentaine de bassins qui sont dans Lomé, sans oublier le canal lagunaire. Et tous ces bassins-là sont disséminés, par exemple, sur l'ensemble des 13 communes du Grand Lomé. Donc, mais ça veut dire quand même que c'est des activités que les mairies ne peuvent pas mener aujourd'hui, dans la mesure où il y a certains ouvrages qui traversent plusieurs communes. Donc, sur ces ouvrages-là, par exemple, mais vous allez même voir présents, il y a également des opérations d'urgence que nous faisons lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a sinistre. Par exemple, nous sommes aux côtés des sapeurs-pompiers de l'NPC pour aussi apporter tout notre soutien logistique à tout ce qui se fait. Même aujourd'hui, au niveau même de l'entretien de la plage, c'est nous qui faisons également l'entretien de la plage, puisque la plage, par exemple, elle s'étale sur trois communes. Golfe 4, Golfe 1 et puis Golfe 6. Donc, puisque c'est un ensemble, donc c'est nous, par exemple, qui nous occupons de cet ensemble-là. Donc, en résumé, aujourd'hui, tout ce qui est, par exemple, le curage des caniveaux, c'est les communes. Tout ce qui est, par exemple, le baléaï, c'est les communes. Mais pour les activités d'envergure qui nécessitent plus de moyens, c'est nous qui nous en occupons. Alors, nous sommes en saison de pluie. Qu'est-ce que vous avez déjà fait en amont pour qu'on ne connaisse plus l'inondation qu'on connaît d'habitude, surtout à l'Omé, quand il pleut? Comme je l'avais dit, mais tantôt, dans le cadre de nos activités de veille, puisque tout le monde sait que l'Omé est une ville qui est sujette à des inondations récurantes, nous avons eu à identifier un certain nombre de sites névralistes. Ça veut dire que c'est des zones où, dès qu'il y a une pluie, il y a toujours des problèmes au niveau de ces zones-là. Je citerai, par exemple, au niveau du CMS à Goué, dans la commune à Goué Niveau. Aujourd'hui, quand vous allez, l'eau qui stagne en permanence au niveau du CMS a grandement diminué parce que le gouvernement nous a financés pour mener des travaux d'envergure au niveau de ces zones. Vous verrez qu'actuellement, devant le CMS à Goué, l'inondation et le trop-plein de Goué Niveau a été diminué puisque derrière, nous avons eu à faire un passé et nous avons fait des travaux d'aménagement là-bas. Je prends, par exemple, le cas de l'EPP Redranawi, au niveau de la commune à Goué Niveau, par exemple. Et l'école EPP Redranawi, malheureusement, est sujet à des inondations. Donc aussi, là-bas, nous avons fait des travaux d'envergure qui ont consisté, par exemple, à faire un bassin de rétention d'eau, à installer une pompe. Quand je parle de pompe, c'est des pompes à dimension humaine, mais ce ne sont pas les petites pompes que nous utilisons à la maison. Il y a eu des travaux de canalisation qui ont été faits pour ramener l'eau au niveau du boulevard du Haro. Quand je prends Bécotta, derrière l'aéroport, par exemple, tout le monde se souvient qu'il y a une année où le mur de l'aéroport s'est récoulé. Ça veut dire que là-bas aussi, il y a un problème. Là aussi, c'est des travaux que nous avons faits avec un bassin, avec une pompe et canaliser l'eau sur le boulevard pour éviter des inondations. Donc, c'est des travaux vraiment qui sont lourds et qui coûtent beaucoup, mais qui nous permettent un peu de régler un peu les problèmes d'inondation. Mais cette année, par exemple, je n'oublie pas le bassin qu'on appelle communément le bassin Bojona. À ce niveau aussi, le bassin était en train de céder au niveau de sa partie ouest, mais là aussi, le gouvernement nous a assistés pour que nous faisions des travaux pour vraiment refaire les talus et éviter qu'en cas de pluie, les riverains ne soient inondés. Donc, c'est des activités très lourdes que nous faisons qui, peut-être, ne se situent pas sur l'exas ou les gens passent au quotidien, mais qui vraiment contribuent à réduire vraiment le risque des inondations au niveau des riverains de ces zones-là où nous travaillons. Même, je parle, par exemple, au niveau d'Ancien, là aussi, il y a, quand vous quittez le garais central, comme si vous arrivez au niveau de Jean-Paul II, par exemple, mais là-bas aussi, il y a une zone là-haut, c'était compliqué. Ça aussi, ce problème-là, on a résolu. Donc, mais ce n'est pas fini. Il y a encore d'autres zones qui sont là, où les populations souffrent. C'est des zones aussi que, mais cette année, Inch'Allah, nous avons lancé des mobilisations de fonds. Nous allons aussi nous attaquer à ces phénomènes-là, sans oublier le canal d'équilibre que nous entretenons quotidiennement avec nos engins pour que ça ne s'en sable pas. Parce que quand ça s'en sable, évidemment, quand l'eau passe, l'eau ne peut pas circuler et, évidemment, c'est un risque d'inondation pour la zone de Anoukopé. Donc, vraiment, c'est toutes ces actions-là que nous faisons et qui participent vraiment au moins à l'assainissement de la ville de Lomé. Alors, ce matin, vous êtes là pour parler du concours ménage de la semaine. Alors, quelles sont les raisons qui ont poussé ANASAP à mettre en place ce type de concours pour récompenser les ménages? Merci beaucoup. Durant les sept dernières années que nous avons passées sur le terrain, nous avons remarqué que, de manière générale, au niveau des grandes artères, va et que va et ça va. Mais quand vous rentrez à l'intérieur des quartiers, il y a une insalubreté monstre. Et le directeur général, avec ses équipes, il a réfléchi et il s'est dit, au lieu qu'à chaque fois, quand il y a des problèmes dans les quartiers, on nous saisit et nous allons, nous donnons des amendes, des pénalités aux gens, il faut aussi peut-être changer de paradigme. Et ce paradigme-là revient à, on peut récompenser ceux qui font des efforts en matière de salubrité dans les quartiers. C'est également pour nous une opération de communication, toutes les activités de communication que nous faisons avec les sponsors qui ont accepté, nous accompagner sur cette initiative-là, permettre vraiment de mettre à jour les questions d'hygiène et de salubrité, qui, après tout, ne sont que des questions de santé publique. Donc, c'est vraiment dans le cadre de ce paradigme-là que nous avons mis en place le concours ménage de la semaine. Alors, quels sont les critères pour être un potentiel gagnant? Bon, mais les critères, ils sont simples. Tout d'abord, il faut disposer de sanitaires, quel que soit le type de sanitaire, l'essentiel, c'est que ce sanitaire-là soit propre. Donc, il faut être abonné à une structure de pré-collect. Au cas où, devant votre devanture, il y a des caniveaux, tout cela, il faut qu'on puisse voir que vous n'avez pas transformé ces caniveaux en dépotoirs et que vous les entretenez bien. Si, par exemple, vous pratiquez le tri, par exemple, au niveau de votre ménage, ça sera un atout. Donc, c'est ces conditions-là qui réunissent, permettent de choisir les potentiels gagnants à cette initiative-là. Alors, Mme Gloria Anani, vous représentez l'entreprise La Citoyenne Vie et vous avez décidé, vous, d'être aux côtés d'Anaza pour ce concours. D'abord, présentez-nous un peu l'entreprise Citoyenne Vie et après, dites-nous les raisons qui vous ont motivé à être derrière Anaza. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que La Citoyenne Vie est une compagnie d'assurance inclusive avec cœur de métier, la micro-assurance vie. La Citoyenne Vie est partie d'un constat, c'est que la majeure partie de la population togolaise n'a pas un accès à l'assurance. Donc, fort de ce constat-là, les promoteurs togolais, je dirais que, je vais préciser que La Citoyenne Vie est une compagnie à capitaux 100% togolais, créée par les Togolais et pour les Togolais, même si nous sommes amenés à évoluer hors de nos frontières, parce que je dirais que nous sommes avant tout citoyens africains. Donc, nous sommes forts de ce constat de donner à chaque togolais, quel que soit son pouvoir d'achat, un accès à l'assurance, la Citoyenne Vie est une. Donc, nous sommes régulièrement agréés par la CIMA, La conférence inter-africaine des marchés d'assurance est confirmée par notre ministère de tutelle, le ministère de finance et de l'économie. Donc, quand c'est ça, La Citoyenne Vie, nous voulons apporter l'assurance, les produits et services assuranciers à tous les Togolais, qu'ils aient un pouvoir d'achat faible, modeste ou moyen, nous sommes leurs assureurs. Donc, qu'est-ce qui nous a poussé à accompagner la NAZAP ? Comme M. Tamekouli vient de le dire tantôt, la NAZAP veut, par ce concours, je dirais, « Reveiller la fibre de salubrité publique dans chaque Togolais ». Et vous pouvez voir que la salubrité publique participe activement au bien-être du Togolais. C'est vrai, nous sommes une compagnie d'assurance vie, mais comme notre nom l'indique si bien, tout ce qui participe au bien-être du citoyen nous intéresse. Tout, c'est vrai, par l'assurance, par les produits, les services, les risques liés à la vie, nous participons à l'épanouissement du Togolais, mais également par d'autres domaines, que ce soit la salubrité, le civisme, nous voulons participer à l'épanouissement du Togolais. Donc, lorsque la NAZAP nous a fait cette demande, l'adolescence l'accompagnait sur cette initiative, nous ne pouvons pas répondre par le négatif parce que ça rentre dans notre vision. Donc, raison pour laquelle nous sommes à leur côté. Alors, M. Tamekouli, vous pouvez ajouter quelque chose ? Si vous permettez, Ménardin, mais je dirais qu'aujourd'hui, au niveau du secteur privé, il y a ce que nous appelons la responsabilité sociétale des entreprises où les entreprises s'engagent pour des causes environnementales afin d'impacter leur environnement immédiat. C'est aussi une des raisons pour laquelle la CITUAMP, par exemple, a accepté de nous accompagner sur cette initiative-là. Pour dire que, mais c'est vrai, elle est une compagnie qui est dans le domaine de la micro-méso-assurance, mais également, elle accueille les préoccupations environnementales. C'est ce que j'ai déjà témoigné. Merci. Je vais encore me retourner vers Mme Claudie avant de donner la possibilité à nos auditeurs. Alors, est-ce que vous avez si bien dit, vous avez les produits, différents produits, et que même si on a une petite gauche, on peut vous approcher. Alors, quels sont ces produits ? À la CITUAMP, nous avons différents sorts de produits, des variétés de produits, mais je vais les décliner en trois familles. Nous avons les produits de prévoyance, les produits d'épargne et de capitalisation, et enfin, l'assurance mixte, les produits d'assurance mixte. Parlant de prévoyance, nous avons la prévoyance décès, la prévoyance accident, et la prévoyance santé. Et, permettez-moi de préciser, sur le volet santé, ce n'est pas la CITUAMP qui supporte directement le risque de maladie ou d'invalidité, mais c'est la CITUAMP santé, une mutuelle de santé, dont nous sommes les principaux promoteurs, le principal partenaire technique. Donc, c'est la mutuelle, la CITUAMP santé du Mévi, qui supporte le risque de santé. Et nous avons un produit phare là-bas qui s'appelle Diffézi, la prévoyance décès partenariat santé, un produit deux en un, qui permet à l'assurer d'avoir, accès de financer d'abord ses soins de santé, mais également de prévoir un capital décès à ses proches, à ses héritiers. Donc, c'est le produit de prévoyance phare que nous avons. Parlant de produits d'épargne, de capitalisation, nous avons différents produits là-bas aussi qui permettent d'épargner, mais également de multiplier son épargne par des tirages au sort, par des tontines. Et pour terminer, nous avons les produits d'assurance mixte. Et notre produit phare là-bas, c'est la micro-santé vie entière, que nous appelons MVO. Le produit MVO est un produit 3 en 1, qui allie prévoyance, santé et épargne, avec seulement 42 000 francs l'année, avec des modalités de paiement selon la capacité de l'assurer, parce que nous sommes très flexibles vis-à-vis de notre cible. Donc, avec ce produit là, il a un accès, il a une carte personnalisée, qui lui permet un accès à l'aide des structures sanitaires, publiques comme privées, avec lesquelles la citoyenne santé est partenaire. Et également, il donne accès, en cas de décès, nous ne le souhaitons pas, mais en cas de décès, il donne accès à ses proches, à ses bénéficiaires, à un capital, un capital qui est prévu, et également, il se constitue une épargne. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58 Voilà les deux numéros sur lesquels nos auditeurs peuvent nous appeler, mais après, la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada peut-être quittent C'est cette. C'est la question ! Qu'est-ce que c'est ? C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix d'aide. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix d'aide. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix d'aide. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix d'aide. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix. C'est le processus qu'il y a pour ce niveau choix d'aide. Merci à vous aussi. Nous avons notre auditeur en ligne. Allo ? Allo ? Arma, bonjour. Bonjour Norbert. Allez-y. Bonjour à nos invités. Oui, bonjour. Je ne voudrais pas saluer l'initiative de ménage de la semaine, mais j'aimerais savoir si est-ce que la NAZAP a pu travailler avec les communes et derrière ce concept ? Allo ? Michel, vous pouvez me déplacer un tout petit peu, on a du mal à vous recevoir. Il s'appelle. 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 au tir. Il s'appelle. à Tauti. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle. Il s'appelle.